bonjour et bienvenue sur la notre clé aujourd'hui une nouvelle vidéo cette fois-ci la première de deux consacré à notre collection de jeux sur playstation 4 donc ps4 superbe console on a énormément de jeux donc on débute avec le tout premier qui est ici destiny un jeu de bungee publié par activision donc superbe jeu que j'ai vraiment adoré on a reçu le jeu avec la console ps4 qu'on a acheté c'était la version blanche collector de destiny donc très cool destiny vraiment tout un jeu sur ps4 par la suite notre deuxième jeu qu'on a acheté ici à la demande d'isac était knack knack un jeu que beaucoup ont parlé qu'isac a aimé au départ mais il s'est étonné parce que c'est quand même assez répétitif donc isac était beaucoup plus petit aussi à l'époque donc knack voilà on continue tomb raider definitive edition le reboot de crystal dynamics un jeu publié par square enix un jeu que j'ai adoré que j'ai fait au complet très 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 bon alors que je j'aille faire le 2 et le 3 donc tomb raider the last of us version remastered sur ps4 très bon jeu superbe prologue vraiment le prologue était très étonnant le reste du jeu on l'a pas terminé si dans notre action intention d'y retourner pour faire le 1 et faire le 2 un jour on sait pas il ya bientôt une télésérie sur 8 bio qui va sortir donc de last of us qui était à l'origine un jeu de ps3 plein vers le zombie garden warfare donc pop cap qui a été acheté par électronique arts et ils ont utilisé l'engin de modern warfare de y est pour faire cette superbe série isac a adoré moi aussi j'ai joué un mode qu'on peut jouer à deux joueurs même locaux donc vraiment vraiment cool garden warfare également le monde en ligne disney infinity ici d'édition 2.0 notre série qu'isac a adoré on a énormément de figurines disney infinity on pouvait aller télécharger les niveaux et les créer donc un toys pop play vraiment cool on a ici classique la série à l'époque pour exac skylander trap team avec une ennemie chaos série avec des très belles nouvelles figurines dans cette dernier opus de skylander qui a essayé la folie également ici à la maison un autre toys pop les lego batman 3 moins bon un peu que les deux premiers mais quand même cool avec l'univers des lanterns et tout un jeu qu'on a également sur playstation vita on continue avec the walking dead saison 2 donc la saison j'avais fait sur vita la saison 2 j'ai fait avec ma copine sur ps4 très cool vraiment bien fait une bonne continuité de l'histoire mais d'après moi il aurait dû arrêter là wwe 2k 15 un des jeux que je voulais absolument à l'époque sur ps4 vraiment cool la version 15 beaucoup de contenu visuellement très 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 impressionnant comparé à la version ps3 diablo reapers of soul qui vient avec entre autres le jeu original diablo super jeu de blizzard entertainment que j'ai complété j'ai fait toutes les expansions c'est le ultimate ultime par l'eau il voulait de chine très cool vraiment bien l'excellent de witcher 3 wild hunt un jeu qu'on a dévoré on a fait le jeu au complet on a fait les trois expansions les deux expansions ou les deux expansions vraiment vraiment cool jeu en open world magnifique trame sonore histoire tout on a vraiment adoré l'un des tops sur ps4 mon jeu préféré de pp les chine 4 et on a ici c'est bloodborne vraiment mon jeu préféré les créateurs de dark souls donc de from factory excellent jeu excellent mais heureusement je n'ai pas terminé je suis comme presque à la fin mais c'est tellement difficile il faudrait j'y retourne un jour on continue avec grand theft auto 5 un jeu qui est sorti sur ps3 par la suite sur ps4 nous on a juste sur ps4 on l'a adoré trois personnages et trois histoires qui s'entremêlent donc vous voyez vraiment des gros gros jeux sur ps4 que je viens de vous présenter c'est fou au niveau de la qualité des jeux c'était vraiment incroyable donc grand theft auto 5 un autre des tops un jeu ici pour isaac et adoré le lego jurassic world qui reprend le film jurassic world mais également les films jurassic park de l'époque quand même bien déception un peu ici on a le batman arkham knight qui est le troisième on pourrait dire même si c'est le quatrième jeu qui est sorti origin étant plus un prequel et qui a pas été fait origin par le studio rocksteady celui ci j'ai beaucoup moins aimé visuellement était bien mais l'histoire avec la nette mobile qui saute d'édifice à l'édifice c'était pas pour moi on a un jeu c'est assez sympathique toy soldier war chest qui contient les personnages de assassin's creed master of the universe donc imen jai joe cobra et tout c'est un genre de petit jeu de stratégie de combat vraiment bien disney infinity 3 ici déjà le troisième qui sorti pas d'autant pour le deuxième très cool c'est qu'ils avaient beaucoup aimé on a ici des ordres 1886 un jeu vraiment underrated sur ps4 un jeu qui n'a pas beaucoup d'interactions mais au niveau de l'histoire c'est très bien visuellement c'est sublime j'ai adoré c'est vraiment plait que le studio maintenant est fermé on aurait mérité une suite on a ici un jeu qui devenu maintenant très rare un jeu publié par bannam nanko donc godila vraiment cool si vous êtes un fan de godila c'est un mot c'est dans les meilleurs jeux de godila je dirais donc sur ps4 version physique on continue until dawn superbe jeu si vous aimez les films d'horreur c'est comme jouer un peu ses films d'horreur vous choisissez un peu comme le principe des jeux tales tales the walking dead vous choisissez ce qui vous allez dire vous faire avec votre personnage plusieurs fins différentes un jeu que j'ai fait avec ma copine compléter un week-end vraiment très bien visuellement c'est superbe mad max un open world très cool de warner bros et quelques petits trucs que j'ai moins aimé mais overall c'était vraiment bien l'univers de mad max beaucoup d'éléments de qui se sont pas retrouvés il est supposé d'être dans les quatrièmes mad max se sont retrouvés dans le jeu par la suite il y a eu le film world fury qu'on connaît fury world pardon donc ici on a terre away on foldit qui est une nouvelle version du jeu original sorti sur playstation vita on l'a il est déballé mais on n'a malheureusement jamais joué la version ps4 shadow of mordor game of the year edition donc middle earth jeu publié par warner games wonder brother game c'est un jeu de monolithe dans l'univers de lord of the ring seigneur des anneaux habite et tout isaac a adoré celui-là il l'a fait au complet skylander supercharger un autre jeu de skylander cette fois-ci avec des véhicules donc à venir une autre dynamique de jeu ce que veut dire pour les parents encore acheter d'autres figurines d'autres jouets lego dimension donc lego qui s'est joint à warner bros pour sortir la toys for life eux aussi donc beaucoup de personnages à travers les années toujours en utilisant le même jeu différents portails voyez plusieurs franchises batman lego movie et seigneur des anneaux de ring très cool aussi guitar hero live le seul guitar eos sorti sur console ps4 j'ai adoré série guitar eos sur on pourrait dire la wii ou et ps3 et là maintenant sur ps4 celui-ci était quand même pas si pire pour les chansons qu'on pouvait jouer en ligne le contenu sur le disque était par exemple terrible de bébé tout qui 16 cette fois c'est avec stone cold steve austin sur la pochette bel upgrade était quand même pas si pire celui-là beaucoup d'anciens lutteurs dans celui-ci on a star wars battlefront un jeu de y est un jeu qui est le fond de l'univers de star wars visuellement c'est super bien vous pouvez jouer être différents personnages dont les rebelles jedi et des soldats de l'empire chaos cause 3 jeu d'action que je m'étais acheté pour moi finalement c'est isaac qui l'a dévoré qui a adoré super cool plein de trucs hyper cocasse drôle à faire dans le jeu un jeu d'avalanche studio publié par square enix on a ici dying light jeu de zombies vraiment vraiment stressant comme jeu le jeu de tech man publié par warner bros j'ai beaucoup aimé j'ai pas complété vraiment il y a des moments c'est complètement fou là il faudrait que j'y retourne un jour et ce serait sûrement un excellent jeu aussi sur playstation bia moral combat 10 la série moral combat sur ps4 visuellement très très beau super cool on a acheté beaucoup de personnages par la suite en dlc je crois que c'est l'édition qui a jason entre autres le fameux tueur de la série vendredi 13 d'evo wedding un jeu d'horreur ici publié par bethesda j'ai joué on a des slip cover c'est l'édition c'est comme j'ai joué un peu très cool faudrait que je retourne ça fait penser un peu aux anciens resident evil orderland the anthem collection qui contient entre autres borderlands de plus de prix c'est quoi et borderlands 2 j'ai jamais été un gros fan de borderlands mais j'ai eu un bon prix pour cette édition celle-là aussi vient avec un petit slip cover on a ici evolve petit jeu je pourrais dire que ça a été un échec commercial pour tout ok moi j'ai trouvé ça correct j'ai acheté arabais vient dans un petit slip cover c'est correct sans plus voilà quand même 39 dollars quand même c'est pas donné mais c'était un rabais comparé au 59 original zombie army trilogy très cool le jeu de nazi zombie fin du monde il y a comme trois jeux dedans quand même assez difficile je dirais mais l'univers est très 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 le fun donc voilà on continue avec maintenant lego marvel avenger un jeu que isaac a adoré j'ai joué aussi avec lui l'opin est très cool vous reviviez les jeux les six histoires pardon des deux premières phases de le marvel cinématique universe en continuant encore plusieurs jeux plan versus zombie garden warfare 2 le 2 très cool des nouveaux personnages upgrade je crois que vos stats du premier puis les exporter dans le 2 vraiment exact adoré celui ci on continue street fighter 5 un jeu qui était très attendu visuellement super beau mais malheureusement il n'était pas complet et on le sentait en jouant qui manquait beaucoup de trucs il y a eu énormément de mise à jour donc une championship édition importation ici je crois désir donc c'est dead or alive extreme trois fortune vous savez c'est quoi c'est la série ou que les filles font se déshabiller vous de racheter des cadeaux maillot de bain font des petits jeux volleyball et tout sur une plage donc petit jeu un peu voyeurisme donc qui n'est pas sorti ici donc c'est une importation importation un charted 4 thysans très cool super beau un charted un peu court et répétitif mais vraiment bien une belle expérience de nutty dogs on continue ratchett et clank donc c'est genre de reboot d'insomniac games qui a inspiré également un film visuellement très beau mais le jeu était social hyper répétitif isaac a fini par se tenir dark soul 3 que j'ai acheté le d1 edition j'ai pas joué énormément faudrait que je retourne vraiment tout un jeu par exemple des créateurs de bloodborne non oui on a just dance 2014 donc la fille et ma copine qui aime beaucoup et just dance donc on y avait acheté sur ps4 just dance 2015 voilà pour des just dance je ne sais pas si on en a d'autres il y a une isolation nostromo edition donc on joue de sega qu'on a acheté usagé pas cher et qu'on a malheureusement jamais joué il semble très habillé par exemple on a ici le metal gear de phantom pain donc c'est de tactical espionnage operation très cool on a joué une coupe d'art donc on peut pas vraiment juger de jeu mais vraiment c'était vraiment bien fait là à cette époque là on achetait vraiment beaucoup trop de jeu donc c'est pour ça il ya plusieurs jeux qu'on n'a pas joué beaucoup battle born qui est une des plus grosses déceptions sur sur ps4 un jeu de tout est un mot bas jeu de gearbox publié par touquet pardon donc c'était vraiment une grosse déception c'était pas très le fond de battle born on a ici dragon age inquisition jeu de bioware publié parier qu'on n'a jamais joué mais qu'on a acheté usagé seulement que 10 dollars faudrait je sais que c'est pas le premier dragon age mais il faudrait pas ça a l'air vraiment vraiment cool doom reboot jeu de id software publié par bethesda super cool visuellement c'est débile hyper rapide par exemple comparé au c'est au premier de doom sur l'ordinateur j'ai vraiment aimé hyper brutal un jeu qui est encore emballé je crois qu'il va le laisser emballer déception totale puisqu'il n'est jamais sorti sur vita donc c'est le mining number one qu'on avait acheté à l'époque on attendait vraiment on croyait que ça allait être un nouveau méga man et finalement ça va que c'est pas ça du tout c'est vraiment pas bon il est encore emballé le nôtre je crois qu'il va rester emballé on finit par la bande 7 days to die un genre de mélange horreur et minecraft très très cool hyper stressant comme jeu exact vous n'avez plus joué tellement qu'il était stressé à l'époque carmageddon max damage vous êtes plusieurs véhicules vous smashez vous promenez dans une ville destruction totale pardon très cool on a joué un peu on a joué une coupe d'or à celle là j'avais même oublié qu'on l'avait ici on a l'ego stowers the force awaken donc déception pour ce jeu beaucoup trop court basé seulement sur le premier jeu de la trilogie qu'elle est une trilogie de disney star wars il aurait dû attendre que les trois films soient complétés et faire une version de jeu plus complète il y a seulement le premier il n'y a pas beaucoup de contenu même si vous avez le dlc c'est un jeu un peu court isaac avait pas aimé hattini micho project d'eva x donc le moins bon des trois tant qu'à moi celui ci disponible sur ps4 les deux premiers sur ps3 on continue dragon quest builder de d1 addition excellent jeu isaac a adoré à dévorer dragon quest vraiment comme un mélange un peu minecraft ici on a de vie tout qui est 17 je crois que c'est le dernier que j'ai acheté on était on était déçu de celui-là il était moins cool que les autres beaucoup de bord d'effichage et si on a le tournoi d'un rise de tournoi d'eux et célébration donc c'est le deuxième de la série vous voyez temps baligné un corps j'ai pas joué encore malheureusement c'est dans mon état sont des petits jouets bientôt j'avais vraiment mes premiers comme je vous ai dit tantôt quelques jours encore pour terminer ce premier épisode la collection ps4 mafia 3 excellent jeu un jeu de hangar 13 vraiment excellent ça a été à l'époque notre jeu d'année sur ps4 excellent trame sonore visuellement très cool énormément de contenu mafia 3 vraiment un des tops sur ps4 et là on a acheté une psvr et on va présenter entre autres les jeux psvr dans le même ordre qu'on les a vus donc playstation vr world qui vient avec le jeu très cool plein de petits jeux psvr qui est un peu un genre de démo tech on a ici le démo disque playstation vr qui vient avec le psvr on a quoi on a until dawn rush of blood très très cool donc l'univers même l'univers qu'un tel homme que je vous ai présenté un peu plus tôt un onrel shooter vraiment d'autres draps pas long du tout plutôt extrêmement impérant je sais pas d'où le monde revient et pour terminer ce premier chapitre épisode de notre collection ps4 donc on a ici d'el dell scroll 5 skyrim special edition donc on avait jamais joué à dell scroll j'ai joué quand même je dirais peut-être une dizaine d'heures je sais que c'est beaucoup mais c'est vraiment cool comme univers très 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 bien fait les laissons ps4 je dirais des personnages sont pas très beau il reste des personnages avec le look ps3 mais au niveau des environnements et tout grosse amélioration sur ps4 et beaucoup beaucoup de contenu je sais pas si je vais être capable de retourner jouer je voulais sur switch mais on l'a pas acheté finalement on l'a déjà sur ps4 donc voilà donc c'est nos premiers jeux ps4 pardon donc nos premiers jeux ps4 on va bientôt faire part de du reste de notre collection ps4 donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs partagé que vous avez un commentaire sur cela à la prochaine